Bonjour à tous et... Oh là là mais je ne suis vraiment pas... Attends, je vais perdre un mot que je le sens. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oh, j'ai un appel. Ne peut pas répondre. Aujourd'hui on se retrouve pour une palette 3 looks. Et la... Ce que vous avez choisi en premier c'était les fards à paupières de la marque JD Glow. Je vous montre ça tout de suite. Ce sont ces fards en haut, les 8 qui sont en haut. Alors ce que je vais essayer de faire c'est de les utiliser deux par deux et faire des graphic liner parce que c'est comme ça qu'on voit mieux en fait le multi-chrome sur les yeux. Et du coup je vais... J'ai suffi, oui. Je vais commencer comme ça dans le désordre le plus complet. Aujourd'hui je pense que je vais m'attaquer à celui-ci et le rose. Je vais faire ces deux là en chambre. Après ça je pense que je vais faire lui et lui. Je trouve que ça va être beau. Et après, je sais pas... Lui et lui peut-être ? Et il y en a peut-être deux que je ne pourrais pas faire. Peut-être que je devrais faire 4 looks à ce moment-là. Ouais c'est plus ça que je vais faire. Comme ça on les verra tous en action. Ok c'est parti. Tout ce que je souhaite c'est que ce ne soit pas des fards qui soient trop gras. Ça m'est déjà arrivé avec une autre marque. Croisons les doigts. Ça c'est comme ça qu'on croise. Et c'est parti. J'ai déjà fait mon liner. Je voulais essayer si ça marchait avec un embout rond. Et en fait c'est cool parce que ça donne pas une pointe, ça donne un autre style un peu Amy Winehouse. Et j'ai pris un caviar stick de Laura Mercier comme base. juste pour comment dire esquisser la forme. Je vais commencer avec le rose. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos par look parce que je ne me rappelle pas du nom et je n'ai pas envie de mettre mes gros ongles dedans mais ne vous inquiétez pas tout est marqué par look dans la barre d'infos. C'est parti. On y va. Je commence par le rose. Je vais essayer de faire comme moitié-moitié. J'ai aussi de nouveaux produits à essayer pour le visage donc je ferai ça en caméra lorsque j'aurai de nouveaux produits. Waouh ! Est-ce que vous voyez un peu le reflet dessus ou pas ? Je me demande si avec le doigt c'est encore plus intense ou pas. Je vais essayer avec mes gros ongles. parce que ça change quelque chose. Nous sommes toutes assez pareilles. Ensuite je vais prendre l'espèce de l'avant d'ici et je vais mettre ça sur toute l'autre moitié. Vous voyez tous les reflets ou pas ? Quand je regarde de face comme ça c'est comme gris et quand je regarde comme ça c'est bleu. J'adore. Je ne peux pas m'arrêter de faire comme ça. J'ai un eyeliner pailleté je vais faire le tour avec ce eyeliner. C'est un de l'isoitier il est argenté. Voilà. Je vais faire mon fond de teint mes sourcils et mon mascara. Je reviens pour faire la suite avec vous. Attention. j'ai mis du mascara rose en bas celui de Colourpop. Je suis prête pour faire mon teint je vais prendre ce stick de Colourpop qui s'appelle Home Street et je vais prendre un pinceau pointilleur comme ceci. Je m'auto cliché. Je vais appliquer ça. Oh c'est beau. Je vais prendre ce blush de Cover FX qui s'appelle Spiced Cinnamon et je vais mettre ça comme blush avec le même pinceau. Je sais qu'il y a un film par dessus mais il n'y a rien il n'y a pas de languette pour l'enlever. Ah si. Bon je suis inapeteux pour le moment. Je vais mélanger les deux côtés. Très très pigmenté. Ouh là là. Un bronzer je vais prendre je vais prendre celui de Morphe le gigantesque bronzer qui s'appelle Néga Star il me va très bien comme nous. Lui il n'a pas de petit je vais essayer avec ça. Je ne sais pas où ça a l'air très pigmenté. Ouh c'est très pigmenté. Faites attention. Blush orange comme je les aime. Je vais arranger mon cheveu par la suite. Et pour les lèvres je n'ai pas envie de mettre du nude. j'ai sorti un crayon de Marc Jacobs qui s'appelle Snapshot non pas du tout ça ça s'appelle fermeture en un seul clic plumb and get it le Marc liquid lip crayon on va mettre ça texture magique hors de contrôle ça glisse et c'est incroyable certains diront ça ne va pas ensemble ça va avec le blush déjà premièrement tu mens deuxièmement je trouve que le rose avec ça va quoi non ? si tu es libre de mettre ce que tu veux on dirait qu'il y a comme un petit reflet lila aussi ce crayon je ne sais pas voici pour le premier look je crois que je n'ai rien oublié non passons au suivant vous me direz dans les commentaires lequel est votre préféré attention c'est parti hello alors petit update par rapport au look précédent je n'ai pas eu de séparation les fards sont bien restés toute la journée donc thumbs up et je me suis dit j'allais faire des alignures graphiques mais j'ai changé de plan j'ai eu une idée hier soir si je faisais un trois quarts que cuisse noir avec les deux fards que je utilise aujourd'hui ça serait cool non ? ça mettrait bien la couleur en valeur c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais faire donc j'ai mis la paylouise j'ai mis un fard un peu beige lumineux celui qui est dans ma rotation ici et juste pour poudrer un peu en haut et je vais prendre la palette de ma rotation qui est la nabla et du coup je vais prendre la couleur qui s'appelle esplie pas guibli et je vais mettre ça comme couleur de transition ensuite avec le même pinceau je vais prendre la couleur qui s'appelle mea culpa le brun foncé je vais mettre ça dans mon cuisse ensuite je vais prendre la couleur nabla le black ici et je vais accentuer mon cuisse plus en détail ensuite je vais faire un cut cuisse avec le continue c'est pas grave c'est pas encore parfait de color pop ok alors nous allons ajuster je vais prendre la couleur qui est un peu or chartreuse ici je vais mettre ça dans mon coin interne c'est juste de la magnificence si vous voyez à quel point c'est pétant cette couleur c'est fou je suis émue ensuite je vais prendre la couleur bleu ici turquoise je pense qu'elle s'appelle Bora Bora si je me trompe pas je suis pas sûre je le mettrai en barre d'infos bien sûr yes c'est un espèce de bleu avec un sous-ton le même sous-ton que le chartreuse en fait et du coup c'est pour ça que je voulais les mettre ensemble je trouvais qu'ils allaient bien et par sous-ton je voulais dire un duochrome je vais reprendre le noir et faire mon coin externe je mets mon concealer il veut plus que je mette quelque chose par dessus je vais me servir de ce cafouillis pour me faire un eyeliner parce que pourquoi pas j'ai un eyeliner ici de Colourpop qui s'appelle Hasla qui est comme noir avec des paillettes soyons fous pour une raison obscure ça ne va pas marquer alors que quand je le mets sur ma main ça marque weird je l'ai serré en ratis tout à l'heure mais je vais prendre le noir de Maybelline il est génial et il est rapide écoutez je vais faire ça en je ne vais pas vous déranger avec eyeliner ça prend un tout je reviens après bouge pas ok j'ai mis du strass j'ai mis des faux j'ai fait la totale je vais reprendre le eyeliner tout ce que j'ai mis sur mon visage serait dans la barre d'infos ici et je vais essayer de faire le dessous de mon oeil comme celui le gel liner de Colourpop le gel liner est magnifique vous ne le verrez pas de loin mais de près il a des petites paillettes argentées dedans et c'est très 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 mignon j'aime beaucoup pour les lèvres j'ai ceci je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas c'est un qu'est-ce que c'est donc un liquid lip de la marque Jouet mais c'est métallique je ne sais pas si ça va être beau sur moi le tout de ma bite le packaging il fait un peu mal tu essaies de l'ouvrir tout est carré vraiment pas agréable et le l'applicateur est minuscule j'aime vraiment pas le packaging voilà déjà mais j'aime la couleur je pense la texture est vraiment super fine et c'est pas trop 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 métallique et la couleur est super jolie belle surprise vraiment belle surprise j'ai du maquillage partout je vous laisse sur ce look dites moi lequel vous avez préféré des deux et on se retrouve pour le prochain atelier c'est parti hop me revoilà est-ce que vous voulez que je vous approche un petit peu plus peut-être parce que là on va faire un petit design nouveau attendez un truc que j'ai jamais fait je vais commencer par mettre ce à la base c'était un super shock shadow mais c'est un un super shock chick mais je m'en sers comme vous voyez comme il est mint sur mes joues c'est pas tellement l'effet que je recherche donc je vais mettre ça sur mes yeux comme phare à paupières je veux quelque chose de transparent mais avec un reflet tu me suis jusqu'à là ça va pas quelque chose d'opaque juste un peu de brillance rien de bien 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 défini ok comme ça ensuite je n'ai pas pratiqué bien sûr c'est de l'improvisation totale je vais prendre un crayon pour les yeux de l'isoitier il y a un petit avec crayon je vais peut-être m'en servir tout à l'heure ou peut-être tout de suite je déteste ces petits avec crayon c'est une idée graphique c'est parti je voulais faire quelque chose un truc qui part d'ici qui suit la forme de mon creux encore une fois c'est pour esquisser la forme ça et un truc ici on dirait que j'ai un cocard mais c'est pas c'est pas normalement ça va fonctionner ok j'avais oublié qu'ici je n'avais pas le même comment il dit plus vous n'êtes pas sur une chaîne professionnelle je ne sais pas vous vous arrondiez donc l'idée était de prendre deux fards je pense que cette fois-ci je vais prendre un fard très pâle pour l'intérieur et un plus foncier pour l'extérieur je vais prendre le rose pâle qui est là et l'autre ici et je vais passer par dessus la ligne donc je commence avec le rose pâle j'ai pris un petit pinceau à lèvres le rose pâle n'a pas l'air aussi pigmenté que ses autres amis c'est que ça fait beau en fait c'est vraiment pour faire un truc graphique mais pas fini en fait ce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'effet que ça fait en fait vous voyez vous voyez bien en plus ok le fait que ce soit très lumineux ça joue en ma faveur on va faire la même chose de l'autre côté et je vais prendre l'autre couleur le gris qui est très mou dans le pâle limite crémeux je ne sais pas je ne sais pas ouh ouh oh c'est trop beau oh j'adore et le fait que le fard il soit appliqué sur les courbes du visage ça fait qu'on voit bien le duo chrome en fait le changement de couleur je ne sais pas trop comment je vais finir en bas mais en haut en haut c'est suffisant pour moi c'est super joli je reviens dans un tout petit instant on a plein d'autres nouveaux produits à tester un rouge à lèvres un highlighter un blush je reviens dans un tout petit instant attends je ne pensais pas que ça allait finir par donner quelque chose je sais moi non plus j'ai changé un petit peu modifié la couleur de ma paupière mobile j'ai mis un peu de glitter glue et j'ai pris la couleur qui s'appelle play hard ici parce que je trouvais que c'était un peu fade et après ça j'ai remis un part dessus c'était pas nécessaire parce que c'est quasiment la même couleur mais pas le même fini voilà j'ai ajouté des strass j'ai mis du mascara j'ai mis un peu de mon bronzer liquide mais j'avais un highlighter stick à tester avec vous allons-y ça s'appelle Wigno c'est bien ou pas ? ça va hein ? quand je regarde de face il n'y a pas de gris c'est ce qui me fait le plus peur donc j'ai un blush à tester avec vous celui-ci qui s'appelle catch my vibe de Colourpop oh oui j'adore ça va bien avec ça ajoute de la vie à ce make-up j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose voilà c'était ça oh yes je suis très contente et comme rouge à lèvres j'ai deux options ça va être soit un rouge à lèvres nude rosé je pense que ça va aller bien avec velvet blur lucky strike ça sent bon ça voilà pour cette expérimentation passons au quatrième et dernier look j'ai hâte de vous entendre à ce sujet attention c'est parti dernier look j'ai eu une idée cette nuit mais j'ai pas jamais essayé cette forme là on va essayer ça tout de suite mais je vais vous remettre un peu de lumière attendez ok je vais commencer avec ma pelouise ça fait pas un effet lifté instantané tu fais des sourcils comme ça et hop d'accord c'est parti avec les deux derniers phares j'ai eu une illumination cette nuit j'ai changé mes ongles c'est toujours les kiss avec gommettes les gommettes se trouvent dans la boîte on m'a déjà demandé où trouves-tu tes gommettes dans la boîte alors il me reste deux phares à tester je vais commencer par celui-ci oh c'est d'une magnifique waouh j'ai pas mis d'eau rien du tout ni de colle à fossiles j'ai pas eu de problème de produit qui a coulé enfin vous savez les particules de paillettes mais j'ai pas eu de chute de paillettes c'est ça que je veux dire je vais prendre l'autre couleur l'espèce de gris doré je vais l'accrocher ici c'est une espèce de gris doré doré à la fois vraiment je trouve que c'est une couleur très unique c'était la couleur qui m'emballait le moins la texture n'est pas la même et pourtant c'est la même sorte normalement il est moins entre guillemets crémeux que les autres il y en a deux qui sont super crémeux 3 4 5 j'en ai deux qui sont pas très crémeux et le reste oui le sont je vais faire un cut crease jusqu'à là j'ai déjà fait ce ce modèle je n'ai rien mis d'autre mais j'ai envie de mettre un eyeliner noir donc j'ai fait mon eyeliner j'ai mis un fard beige satiné dont j'ignore le nom dans ma rotation il est vraiment très cool pour créer un espèce de negative space que je trouve assez sympa et je vais ligner avec ça ce eyeliner qui s'appelle middle de beauty bay et je vais faire la ligne en haut et par dessus mon eyeliner j'ai jamais réussi à faire ça wish me luck jusqu'à là ça va c'est ici que ça se passe yeah ça a fonctionné je vais faire l'autre c'est celui qui va me prendre plus de temps après ça je vais faire mon teint je reviens dans un tout petit instant attention j'ai même pas fait mes cheveux n'inquiétez pas c'est pas fait j'ai mis du mascara bleu il est très bleu ce mascara de color pop il s'appelle sky high qu'est-ce que j'ai mis qui est pas dans ma routine ceci ce highlighter je sais pas si je l'aime il a l'air gris jésuite c'est pas un coup de coeur de toute façon elle existe plus on s'en fout et c'est ça j'ai mis du mascara et tout j'avais un blush à appliquer en votre compagnie qui s'appelle coast coast de color pop et je vais prendre un pinceau ça va m'aider c'est un peu plus foncé le risque avec cette couleur c'est que ça tourne gris sur moi mais ça semble aller est-ce que le pan est à l'envers il faudrait que je vérifie par rapport à l'autre j'ai l'impression que la fleur est pas dans la bonne tranche ensuite j'ai un rouge à lèvres pas nude pas rouge pas mauve pas rose bleu ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai jamais mis c'est bleu vert advienne qui pourra il est mat je pense pas que j'ai quelque chose pour ligner mais il me débrouille ok il est mat mais il glisse assez bien je trouve il est pas chalky telle belle ligne j'ai ligné mes lèvres avec un crayon à lèvres noir et après ça j'étais inapeteux sinon à appliquer le rouge à lèvres tout ça t'avais pas de mon âge alors voilà le dernier look j'aimerais bien savoir lequel vous avez préféré et je vais vous parler un petit peu de ces fards du coup qu'est-ce que j'en ai pensé ils sont magnifiques quoique très gros par rapport aux pannes réguliers par exemple admettons ceux-là celui-ci tu vois la taille la différence pas du tout la même chose ils sont très grands donc ils prennent de la place mais ils sont pas non plus très consistants et pourtant c'est la même gamme j'ai pris juste les galaxies mais ils sont magnifiques faciles à travailler celui que j'aime le moins je pense que celui qui était le moins facile à travailler c'est celui-ci je mettrai les noms parce que bof quoi mais ça va c'est en termes de couleurs ça allait c'était pas fifou celui-là m'a vraiment surpris mais il y en a pas que j'aime pas que je déteste genre ils sont vraiment est-ce que en définitive j'achèterais encore de cette marque oui on m'a dit on m'a pas dit personnellement mais j'ai entendu dire il y a du soleil écoute que les phares périssaient périmaient les deux un peu avec le temps je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas mais j'aimerais bien vérifier si vous en avez déjà eu j'aimerais bien que vous me disiez est-ce que ça a changé ou pas c'est toujours bien ça fait combien de temps vous les avez ça va me faire plaisir de lire savoir si je serai investie en même temps j'ai eu 40% sur cette gamme là j'étais vraiment super contente je vous invite à surveiller les soldes de toute façon je vous les partage toujours sur le groupe Rillettes & Makeup si vous ne faites pas partie de ce groupe c'est gratuit et toutes les informations sont dans la barre d'infos j'ai un problème avec cette couette vous y arrivez ? oui hier soir j'avais les cheveux j'ai dormi et voilà quoi ça sert de travailler rien du tout ok voilà donc ce que j'ai pensé j'aime beaucoup je vais continuer à investiguer je pense que je suis de plus en plus amatrice des marques indépendantes qui font des choses différentes de ce qu'on voit dans le commerce je trouve que ça fait de la bonne diversité ça fait de belles découvertes ça encourage des gens qui sont travailleurs autonomes aussi et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup alors voilà mon avis sur les fards j'attends le vôtre et en attendant il y en aura d'autres des vidéos genre demain et si tu ne veux pas manquer ça abonne-toi et active la cloche des fois même je suis là deux fois par jour des fois ok pendant le confinement c'était notre petit cadeau téléconfinement avec Mathieu ça arrive et je vais mettre une vidéo ici je remercie toutes mes marines et toutes mes parents de sponsoriser cette chaîne si toi aussi un jour ça te tente que tu vois cette vidéo genre dans le futur après le confinement puis que tu te dis tiens j'aurais bien un dollar qui traîne tu peux passer par Patreon je remercie tout le monde de tous mes parrains et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo allez vous être là moi oui bye 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 Sous-titrage ST' 501